Ouais, Bernardo Silva, il m'a déçu. D'habitude, c'est un grand joueur, tout le monde parle de lui, les plus grands clubs européens, tout ça. Il fait le fou pendant le Mercato, il hésite, il veut partir dans des grands clubs et tout. Il nous fait croire que c'est une légende. Mais là, il a raté le pénalty contre le Real, il a flingué la saison. Il a tué tout ce qu'on voulait gagner. La vérité, je suis pas content, il m'a déçu, je suis dégoûté, je le vois plus pareil. Avant, je le voyais même plus comme un petit, parce qu'il est petit en taille. Mais comme il était fort, il marquait des buts, il jouait bien, j'avais fait abstraction de sa taille. Mais là, depuis le match contre le Real, c'est redevenu un nain à mes yeux. C'est toujours un petit nain, c'est un petit être, il a des difficultés, il faut l'aider, il faut l'accompagner. C'est un mec fragile. Moi, tout le temps, je fais des matchs pleins, je porte mes yux, j'ai du caractère, je suis énervé. Je fais pas le mec fragile, je sais gérer la pression, tu vois. Et eux, ils sont là, ils perdent leur slip et tout, ils sont en panique, ils font n'importe quoi, ça rate des pénaltys, ça fait n'importe quoi. Il a tiré comme un enfant de 5 ans son pénalty, la vérité, il est nul. Encore, tu m'aurais dit, il l'aurait bien tiré et il l'aurait raté, j'aurais accepté. Là, il l'a tiré comme un enfant. C'est inacceptable, franchement, c'est vraiment pas normal, c'est une faute professionnelle. J'espère qu'il va quitter le club à la fin de la saison. En tout cas, si c'est pas lui qui quitte, c'est moi qui partirai et je vais le laisser City en ruine. Parce que je sais, si je quitte le club, ils vont pas s'en remettre, voilà. Ils vont pas pouvoir me remplacer, l'équipe va prendre un coup et voilà, ça sera plus l'équipe qu'on a connue.